hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne hear stone et donc je vais continuer ma petite aventure dans le mode champ de bataille parce que c'est franchement le mode qui me plaît le plus voyez j'ai une cote de 5250 j'ai un peu de mal à remonter les amis c'est vrai que je souhaiterais aller atteindre à nouveau ça serait quand même pas mal le à nouveau je souhaiterais arriver à 6000 comme je le fais assez rapidement mais là j'ai un peu plus de mal je dois avouer qui est bon les adversaires sont aussi plus fort alors ça ouais ok l'étiquette les deux bananes ça peut être pas mal aussi les deux sont plutôt intéressant j'espère pouvoir en vidéo faire une partie qui c'est vraiment au coulerai de source ah ça c'est intéressant soit je prends lui soit lui c'est pas les mecs à son sympa à jouer les mecs à les pirates les morvions tout est sympa à jouer je sais pas quoi faire c'est sympa ce pouvoir il joue pas assez dommage pour lui oulala je fais l'impasse sur ça allez on va changer de niveau de taverne on va faire l'impasse et puis c'est tout en sachant que de pompes pour mon pouvoir quand je j'actionne ça je vais récupérer deux bananes ça peut être des bananes qui donne plus 1 plus 1 ou plus 2 plus 2 c'est une question aléatoire mais je vais en donner une à tous mes adversaires donc faut que je me méfie c'est alors que si je cherche à me développer il faut pas j'oublie en même temps que ça elle va aider aussi mes adversaires à se développer donc il faut voir l'intérêt ou pas on de 50 points c'est quand même costaud définir alors ça ça me parait bien ça j'ai bien envie de partir sur les pirates en fait est ce que je tente allez on va faire ça à tenter je peux tenter lui voir ce que ça va donner oui je pense que je vais prendre lui lui échanger le niveau de taverne et essayer d'aller taper plus haut lui peut être embêtant lui ok je peux les utiliser je peux faire perdre des points de vie que les utiliser pour rien voilà ce que ça va donner comme ça après c'est c4 le prochain niveau de taverne et deux joueurs qui joue pas déjà on est plus que 6 voyons si vous parvenez à rester en scène bon je vais perdre mais ça joue pas grand chose effectivement j'aurais mis les bananes j'aurais peut-être pas perdu il faut que je me méfie quand même mais comme je sais pas encore quelle stratégie adopter oula prochain niveau de taverne il coûtera 7 et moi j'aurais huit pièces d'or voici je veux jouer les pirates la fin quand même que je récupère des pirates comme le pirate qui au bout tous les cinq pièces d'or donne un attaque tous les autres pirates ou le pirate qui implique des dégâts un serviteur mais aussi aux deux serviteurs adjacents ça est très 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 fort vous débrouillez très bien vous débrouillez très bien vous débrouillez très bien une petite défaite je vois c'est peut-être pas la bonne stratégie j'aurais dit mais moins changer niveau taverne mais plus de plus de plus de bananes qu'est ce que je fais avec ça bon tant pis j'ai tenté ça un méca qui se réincarne bon ben je crois je vais peut-être taper sur les méca finalement et ce que je vais faire je vais récupérer lui et puis je vais partir sur les méca ce que je mets à lui ou pas ben oui j'ai au début je pensais partir sur les pirates et puis il ya eu un renversement de situation ah oui j'aurais pu vendre lui pour récupérer lui j'ai pas très bien joué sur ce coup là quoique ça va peut-être me permettre de changer de niveau de taverne on va voir il est quand même du lourd là ouais pas mal pas mal pas mal j'en ai récupéré deux non déjà on va prendre lui oui ah c'est chaud là parce que là ah oui il y avait lui en plus oh j'aurais dû faire un inverse ouais je fais un peu n'importe quoi là je vais récupérer lui et lui on va pas prendre de risques on va faire ça voilà ah oui je vais en mettre à lui aussi ah j'ai pas très bien joué mais il faut que je récupère ça ouais c'était l'autre qu'il fallait essayer de taper pas mal ça c'est pas mal du tout bon Au travail. Continuez sur votre lance. On va essayer de prendre ça. On va essayer de le faire monter un peu plus au maximum. Il y a de quoi faire là. Je peux prendre lui, ça peut être intéressant, très intéressant. Je vais voir comment je vais gérer. Oh non, pas lui. Franchement, il ne gagnerait rien comme ça. Oh non. 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 Oh. 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 Bien. Bon. Parfait. Je récupère plein de méca en plus. Je vais devoir lâcher les pirates. Il faut que je fasse un choix là. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je vais aller dans les nouvelles. Je vais en dire les nouvelles. Je vais bien. Je fais quoi… Et c'est quoi avec ce que nous faisons de la télévision? Je vais y aller en plus. Je fais quoi avec ce que nous allons faire. Je vais voir. Je vais en plus. Je vais en plus. Je vais y aller en plus. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ouais, ouais, ça c'est pas mal, je vais pouvoir fusionner plein de trucs. Ouf, 80 ! Ouais, c'est costaud quand même là, 80. Ouais, c'est pas mal. Chaud-patate, chaud-patate. Vraiment. Ouais, bon, dommage. Elles sont 80 du départ et je fais comment, moi, pour l'avoir ? Je sais pas assez. Il faut que je prends lui ? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. Ouais, j'essaye de... Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? En fait, j'essaye de faire progresser mes serviteurs, mais en fait, je vais pas avoir assez. C'est bien, mais j'ai pas assez. Ah, si il y a un serviteur au niveau 5 qui donne plus un plus un à chaque pour chaque actualisation. Ah, si je vais le récupérer, ça peut être intéressant. Lui, il a récupéré lui, voilà, le serviteur niveau 6. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Dommage. Ouh, c'est dommage qu'il soit pas mort lui, parce que... Je me montre. Oh, je lui aurais fait perdre la partie. Après, j'ai récupéré pas mal. J'ai 15. Voilà. Ouais, mais si je fais ça, non. On va pas prendre de risques. On va faire comme ça, parce que je vais essayer de... Oh, purée. Alors... Ben, c'est catastrophique, je sais plus quoi faire, là. On va faire comme ça. C'est une sacrée armée que vous formez là. Ah. C'est une sacrée armée. très bien que je récupère un niveau serviteur niveau 5 ça va être impératif parce que là lui j'en ai fiché pas combien des améliorations il va monter très très vite et puis même détruit lui oh la la il va être costaud et de 2 c'est bien parfait si je peux le récupérer là j'ai fait un carnage il est là contre lui alors il est là il est là il est là il est là Sous-titrage ST' 501 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 pas et c'est mais j'ai pas de chance il a perdu les six à j'ai pas eu de bol là sur ce coup là bon déjà je gagne mais alors là ça va s'amplifier 200 il faut que je lui détruise sa tentacule du premier coup c'est pas possible c'est pas croyable c'est quoi ça amas mince ouais il va pas me servir à grand chose laisse tomber il faut que je magnétise un maximum de choses engagé une recrute m qu'est-ce que oula je suis allé au maximum de ce que j'ai pu je sais pas si c'est si c'est efficace ou pas ça c'est ben c'était plutôt efficace il est mais monstrueux moi aussi je suis monstrueux ah ouais mais non ça c'est monstrueux ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible du tout ouais bon je crois que ça se passe très bien mais non mais c'est pas vrai pas deux fois et ben voilà et c'est une victoire les amis j'aurais aimé continuer pour voir jusqu'où c'est ça peut aller parce que là franchement je suis bien content de faire une victoire avec les mécas ça monte leur puissance première place c'est top les amis franchement avec beaucoup d'expérience plus 102 bon ça fait longtemps que je cherchais là c'est une partie qui a coulé de source et qui s'est vraiment enchaîné et franchement là je suis bien content d'avoir pu vous la proposer en vidéo et ben écoutez vous voyez les amis et ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo parce qu'on va rester sur une très très belle partie et puis je me dis c'est un peu comme ça vous pouvez voir les petits trucs et astuces en tout cas les mécas c'est costaud voyez une partie qui coule de source j'ai eu les serviteurs dès le début après j'ai eu une possibilité de choix aussi avec les morts vivants et puis un moment je suis monté et puis finalement j'ai eu aussi les mécas au moment il fallait les mécaniveaux 5 il donnait plus simple pour chaque actualisation et puis alors là ça s'est démultiplié et je suis devenu très puissant ça aurait été marrant de voir les prochaines parties vraiment en tout cas surtout avec les mécas qui se médiatiser et qui en plus faisait gagner celui qui était magnétiser voilà ça faisait tout exploser en tout cas voilà les amis et ben écoutez je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo